Bonjour, dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. Alors cette première vidéo est un peu longue parce qu'elle présente l'ensemble des modalités de certification. Et puis ensuite, je vous enverrai vers des vidéos complémentaires et distinctes sur chacune des épreuves. Alors regardez les liens qui sont en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. Le brevet de technicien supérieur, c'est un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire un Bac plus 2. Le BTS gestion de la PME forme à l'ensemble des compétences qu'une personne en appui de responsable d'entreprise doit maîtriser. Il est principalement préparé en formation initiale ou en alternance. Mais il peut également être acquis en formation continue et en validation des acquis de l'expérience, VAE. Alors comment obtenir ce diplôme ? Sans surprise, il faut commencer par vous y inscrire. Et il y a des conditions pour cela à voir auprès de la division des examens et concours du rectorat, avec en particulier des modalités spéciales pour des candidats en formation continue ou à distance. Mais pour l'essentiel des candidats, l'inscription est évidemment organisée au niveau de votre établissement de formation. Ensuite, vous devez suivre des cours et effectuer du temps en entreprise, soit en alternance, soit lors de deux périodes de stage. C'est le moment d'engranger de précieuses connaissances et de s'entraîner tout en étant guidé par vos enseignants. Et puis finalement, pour valider votre diplôme, vous devrez passer un certain nombre d'épreuves. Et tout cela s'est défini au niveau d'un document officiel, le référentiel de certification du BTS. C'est un arrêté du ministère de l'enseignement supérieur, daté du 19 février 2018, et qui a été élaboré à partir des besoins des entreprises. Tous les enseignants le connaissent et respectent son contenu. Et en particulier, en annexe 2, on trouve les modalités précises de certification du BTS, gestion de la PME. « Certification », ça veut dire « délivrance du diplôme ». Alors on le voit, il y a une correspondance directe entre un bloc de compétences, une unité de certification et donc une épreuve. Ces épreuves, elles sont numérotées, E1, E2, etc. Et elles vont avoir des coefficients de 2 à 6 points sur un total de 33 points. Et puis, on peut rajouter aussi deux épreuves facultatives en option. On va distinguer deux groupes d'épreuves. Celles dites « générales » et celles dites « professionnelles ». Les épreuves générales se retrouvent dans plusieurs BTS tertiaires. On considère que malgré les spécificités de chacun des BTS, certains enseignements généraux sont une base commune, utile dans tous les métiers correspondants. Pour le BTS gestion de la PME, ça comprend les épreuves E1, culture générale et expression, E2, langue vivante étrangère numéro 1, l'épreuve facultative de langue vivante étrangère 2, si elle est choisie, et E3, culture économique, juridique et managériale. Les épreuves professionnelles constituent le cœur de métier spécifique au BTS et elles valident des compétences attendues dans l'entreprise. Il s'agit des épreuves E4, gérer la relation avec les clients et les fournisseurs, de l'épreuve facultative d'engagement étudiant, de l'épreuve E51, participer à la gestion des risques, de l'épreuve E52, gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines, et de l'épreuve E6, soutenir le fonctionnement et le développement de la PME. Pour chacune de ces 7 épreuves, je vous renvoie à des vidéos spécifiques. Certaines sont déjà disponibles et puis les autres le seront très prochainement. Vous allez donc passer toutes ces épreuves et obtenir une note dans chacune. On va ensuite prendre en compte les coefficients et vous devez obtenir au final une moyenne de 10 sur 20. Il n'y a pas de note éliminatoire. Vous pouvez compenser une fragilité dans une matière par des points forts dans d'autres. C'est comme au bac. Par contre, un vrai moyen de tuer ses chances pour la session, c'est de ne pas se présenter à une épreuve. Là, on n'a pas zéro, mais on a une mention non valide. Et ça vous condamne à viser la session suivante. Autre chose à vraiment éviter, une tentative de fraude. Et ça, ça peut vous conduire à l'interdiction de passer un diplôme pendant 5 ans ou encore de s'inscrire à des établissements d'enseignement supérieur. Donc vraiment, on évite. Là où ça se complique pour les épreuves, c'est qu'on peut avoir différentes modalités d'évaluation selon son établissement de formation. Dans cette vidéo, je mets de côté les centres de formation continue et la VAE qui vont avoir des modalités de passage encore plus spécifiques. Mais pour les autres, on a un premier cas très courant qui concerne toutes les personnes inscrites en formation initiale et une partie de celles en alternance. Dans ce premier cas, certaines épreuves vont être organisées pendant le déroulement de la deuxième année par les enseignants pour leurs propres étudiants. On parle de contrôle en cours de formation des CCF. Alors bien sûr, pour s'assurer que personne n'a été favorisé ou défavorisé, il y aura ensuite une harmonisation des notes sous responsabilité d'un inspecteur ou d'une inspectrice. Et les CCF ne concernent que certaines épreuves. Les autres épreuves, elles sont passées en fin de deuxième année sous forme ponctuelle dans un centre d'examen avec tous les autres candidats. Deuxième cas, celui des étudiants et d'étudiantes issus d'établissements qui ne peuvent pas faire passer de CCF. Alors c'est certains candidats en alternance, mais aussi tous les candidats libres, par exemple. Pour eux, l'ensemble des épreuves sont passées en fin de formation sous forme ponctuelle, c'est-à-dire organisées par le rectorat, que ce soit des écrits ou des oraux. Un élément important, lors de chaque épreuve, des aménagements sont possibles dans un souci d'égalité des droits et des chances. Donc si vous avez un handicap, il est possible de le faire reconnaître par le rectorat et d'avoir une compensation spéciale pour les épreuves impactées. Généralement, on va vous octroyer du temps supplémentaire, le fameux tiers-temps lors de la préparation et ou le déroulement des épreuves. Mais ça peut également correspondre à du matériel spécifique, un ordinateur pour composer, par exemple, ou des personnes d'assistance. Il ne faut jamais hésiter à demander un aménagement. C'est un droit, il est toujours possible de ne pas y recourir si vous changez d'avis lors de l'épreuve. Pour toute question spécifique en rapport avec la certification du diplôme, je vous invite à interroger le service dédié aux examens et aux concours de votre académie. Vous y trouverez des personnes très compétentes qui pourront vous fournir des réponses officielles et pertinentes. Le site internet académique informe également des dernières modalités d'examen. Donc renseignez-vous car certaines informations que je fournis ici peuvent devenir caduques si les réglementations changent après coup. Une fois que vous avez passé toutes les épreuves, le jury final du BTS se réunit. Il va étudier de manière anonyme les dossiers scolaires des étudiants à qui il aurait manqué quelques points pour voir s'ils ont malgré tout le niveau et s'ils peuvent être directement repêchés. Donc attention à votre parcours, à vos notes et surtout aux appréciations que vous avez lors de votre BTS. Il est plus facile d'être indulgent avec des étudiants qui ont travaillé, progressé et inversement avec celles et ceux qui ont montré des problèmes récurrents de motivation et d'implication. Traditionnellement, il n'y avait pas de rattrapage aux sessions de BTS. Mais la période de l'épidémie de Covid a fait évoluer les pratiques et depuis la session 2022, un rattrapage est possible. Et dans ce cas-là, on parle d'épreuve de contrôle. Par contre, attention aux conditions. Il faut pour cela avoir une moyenne générale supérieure à 8 sur 20 et surtout au moins 10 sur 20 dans le domaine professionnel. Si c'est le cas, vous aurez accès à un oral de rattrapage dans deux matières au choix sur les trois du seul domaine général. Au final, vous aurez soit réussi, soit raté votre BTS. Si vous avez échoué à une session d'examen, vous pourrez éventuellement demander à redoubler dans un établissement. Mais vous pouvez aussi vous inscrire à une session suivante en tant que candidat libre. Et si vous avez obtenu la moyenne lors d'une ou de plusieurs épreuves, vous pouvez, si vous le souhaitez, conserver le bénéfice de ces épreuves pendant une durée de 5 ans maximum et donc n'avoir à valider que les autres épreuves. Et puis, pour celles et ceux qui ont obtenu leur diplôme, bravo ! Le BTS est une base solide qui vous ouvre plein de portes. Vous pouvez accéder directement à l'emploi, soit sur un poste de collaborateur, de responsable d'entreprise, soit en créant votre propre activité. Et puis, vous avez aussi des bases pour poursuivre vos études supérieures. Le diplôme correspond à l'acquisition de 120 crédits européens et il permet d'aboutir au niveau licence dans la logique du LMD. Beaucoup d'étudiants titulaires du BTS poursuivent avec une troisième année de spécialisation, en licence professionnelle ou en bachelor par exemple, ou accèdent à des grandes écoles via des concours d'admission. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous laisse accéder au reste de mes vidéos. Soyez curieux. Bon courage.